bonjour aujourd'hui on va enchaîner les cours sur le reste de l'anatomie la première partie était consacrée sur l'anatomie de l'oeil le proprement dit et une dernière partie aujourd'hui ça sera sur la neuroanatomie alors qui dit la neuro ophtalmologie c'est depuis la papier optique ça veut dire le début réel du neuro optique jusqu'à le cortex visuel alors la papier optique c'est la portion intraoculaire du neuro optique donc c'est vraiment le tout début du neuro optique c'est le lieu de convergence des axons non myélinisés des cellules ganglionaires donc vous avez compris que le neuro optique réel commence au niveau de la rétine donc les cellules ganglionaires c'est une couche des cellules rétiniennes donc tout se réunit au niveau de la papier donc toutes les cellules ganglionaires des couches rétiniennes qui sont non myélinisés vont se regrouper d'une certaine façon on va le voir au niveau de la papier les accents sont non myélinisés vont se regrouper pour former ce qu'on appelle la papier optique la papier optique va occuper le canal sclérochoroïdien jusqu'à la lame criblée alors derrière la lame criblée va commencer le neuro optique proprement dit c'est un carrefour des vaisseaux rétiniens on va voir tout ça en détail alors le disque on va voir ici orange rougeâtre c'est la papier optique donc vous avez vu qu'il est un carrefour très important des vaisseaux rétiniens puisque c'est le lieu de regroupement de tous les vaisseaux c'est le départ de l'artère centrale de la rétine et c'est le lieu de convergence des veines pour former la veine centrale de la rétine donc c'est la portion intraoculaire du nerf optique c'est le lieu de convergence comme on a vu des accents des cellules ganglionaires et le pourtour c'est le canal sclérochoroïdien ça veut dire c'est la sclère et une couche de la coruide alors sur une coupe si on fait une coupe anatomique à ce niveau on va trouver la lame criblée vous allez imaginer c'est quoi la lame criblée c'est une continuité en fait du canal du niveau sclérochoroïdien c'est une sorte de tamis tamis ça veut dire une couche qui est très fine qui est truffée d'orifices ou de trous qui va livrer passage aux différents axons des cellules ganglionaires qui vont se regrouper pour former des fibres alors les différents accents qui sont initialement non myélinisés une fois passées la lame criblée vont devenir myélinisées c'est une chose très très importante donc la lame criblée il arrive au niveau du... c'est une continuité c'est comme si on imagine le globe oculaire sous forme de ballon il est troué par un orifice qui donne le passage du nerf optique alors cet orifice n'est pas vraiment un orifice réel mais c'est une sorte de tamis qui est la lame criblée qui va livrer passage aux différents axons qui vont former les fibres optiques une fois passées les axons qui sont non myélinisés vont devenir myélinisés et une fois myélinisés c'est le début réel du nerf optique alors comment ils sont les fibres optiques du nerf optique ils sont myélinisés alors comme on a dit c'est le carrefour des vaisseaux rétiniens puisque le début de l'artère centrale de la rétine c'est la sortie du nerf optique se fait au niveau de la papille et la convergence des différentes veines pour former la veine centrale de la rétine se fait également au niveau de la papille alors si on voit avec un oeil plus approfondi cette papille alors elle a une forme de disque oui mais ce disque il a différentes couleurs on voit au centre une partie qui est plus claire plus jaunâtre et une périphérie qui est orangée plus rougeâtre la partie centrale on appelle ça l'excavation et la partie périphérique d'ici jusqu'ici on appelle ça l'anneau neuro-rétinien cette distinction elle est très très importante et surtout en pathologie surtout glaucomateuse alors c'est quoi la différence entre les deux alors la partie centrale ou ce qu'on appelle l'excavation elle est dépourvue de toute fibre nerveuse alors il n'y a pas de fibre qui circule au niveau du centre alors tout ce qui est mort tout ce qui est tissu fibreux arrive et comble cette excavation et toutes les fibres qui sont vivantes qui sont fonctionnelles qui acheminent le flux nerveux et assurent la fonction visuelle vont être acheminées à ce niveau au niveau de l'anneau neuro-rétinien donc chose très importante toutes les fibres visuelles qui sont vivantes et qui sont fonctionnelles vont siéger au niveau de l'anneau neuro-rétinien c'est l'anneau périphérique et qui va entourer la partie centrale dépourvue de toute fibre visuelle et qu'on appelle ça l'excavation pourquoi c'est une chose qui est très importante parce que pour un exemple vous n'êtes pas obligé de le retenir mais juste pour comprendre une pathologie qu'on appelle le glaucomate ou l'hypertension intra-oculaire au fil que l'hypertonie évolue au niveau de l'oeil elle va écraser les fibres et les fibres vont finir par mourir donc toutes les fibres qui sont mortes vont venir remplir cette excavation donc on aura au fil des années moins de fibres vivantes donc automatiquement augmentation de la taille de l'excavation ou du vide central et diminution de la taille ou de l'épaisseur de l'anneau neuro-rétinien et vous imaginez la taille ici de cette excavation qui est petite physiologique aux alentours de 3 dixièmes si on fait le rapport de cap ou l'excavation sur le disque par rapport à cette excavation qui est beaucoup plus importante par rapport à la première image alors la papille il siège à 4 mm en dedans du centre de la macula ou de la fovea et à 0,6 mm au-dessus de cette fovea elle a une taille de 1,5 mm de diamètre et c'est un disque qui est circulaire ou auvalaire à grand axe vertical il présente à décrire deux faces une antérieure creusée en son centre par une excavation qu'on vient de décrire et une face postérieure convexe qui est constituée par la fameuse lame qu'ils sont les rapports extrinsèques de cette papille alors l'essentiel essentiellement c'est le canal scléro-courouidien qui est un conduit de 0,8 mm de long et qui est constitué essentiellement par la rétine la courouide et la scléaire alors à ce niveau les gains du nerf optique ils sont très à distance de la papille alors les rapports intrinsèques vous imaginez ce sont surtout des rapports qui sont vasculaires quantifiés par l'artère et la veine centrale de la rétine et l'artère cilio-rétinienne qui est très inconstante et on la voit uniquement dans 10% alors la vascularisation de la papille elle est double d'abord à partir des branches de l'artère centrale de la rétine et des branches des artères ciliaires postérieures courtes alors tout ça va former des branches anastomotiques qu'on appelle le cercle anastomotique de Zinn-Hallert alors vous imaginez que la papille va recevoir une vascularisation très très riche et vous imaginez aussi que les accidents ischémiques de la papille ils sont très rares puisque les anastomoses ils sont très très riches ils sont très fréquentes à ce niveau alors les capillaires il y a beaucoup de capillaires à ce niveau il y a un réseau qui est longitudinal et il y a un autre réseau qui est transversal alors donc à ce niveau la vascularisation elle est très importante et les accidents vasculaires ischémiques ils sont exceptionnels l'autre vascularisation veineuse automatiquement le drainage se fait vers la veine centrale de la rétine vers les branches des veines coruidiennes aussi vers les veines méningées et les veines alors pour expliquer la systématisation des fibres optiques au niveau de la macula alors qu'est-ce que ça veut dire une systématisation la systématisation ça veut dire une fibre qui naît au niveau de la rétine va avoir une localisation bien particulière au niveau de la papille une fibre X qui naît au niveau à ce niveau ne va pas plonger d'une façon anarchique au niveau de la papille mais elle va avoir une localisation bien précise pour comprendre la systématisation de ces fibres au niveau de la papille il faut diviser la rétine en quatre cadrans les quatre cadrans vont être divisés grâce à deux lignes une verticale et l'autre horizontale mais qui sont centrées au niveau de la macula et donc on aura quatre cadrans supurotemporal et supuronasal inférotemporal et inféronasal d'une façon plus simple les fibres qui sont maculaires vont avoir une direction directe au niveau de la papille donc un trajet qui est plus ou moins direct des fibres maculaires vont avoir un trajet direct vers la papille par contre les fibres qui sont temporales vont avoir un trajet qui est arciforme donc sous forme d'arc donc une fibre qui naît ici va avoir un trajet qui est comme ça une fibre temporale inférieure va avoir un trajet qui est comme ça par contre les fibres qui sont nasales ils vont avoir un trajet plus ou moins rectiligne et radiaire donc c'est comme ça comme ça comme ça et comme ça alors après la tête du nerf optique on va étudier le nerf optique proprement dit c'est quoi le nerf optique c'est la deuxième paire crânienne elle est long de 4 cm de long c'est le premier accent c'est le premier segment des accents des cellules ganglionaires donc depuis la rétine jusqu'au corps genouillé latéral et il naît au niveau de la papille il va se terminer au niveau du casement il présente à décrire 4 segments un intraoculaire qu'on vient de décrire intraorbitaire intracanalaire et un dernier intracrânien donc la portion intraoculaire c'est la portion rétro-laminaire de la papille donc rétro-laminaire ça veut dire derrière la lame criblée donc les rapports c'est le canal scléro-corouisien une deuxième portion qui est très importante qui est longue de 2,5 cm c'est l'axe du cône musculo-aponevotique on va voir ça en détail elle a la forme d'un S allongé avec deux flexuosités une antérieure à convexité interne et une postérieure à convexité externe alors sur le schéma ici vous voyez le nerf optique en jaune alors vous imaginez ici le nerf optique ce qui est en jaune c'est le centre du cône musculo-aponevotique alors vous imaginez ici vous avez vu le cours sur l'anatomie de l'orbite et les cônes musculo-aponevotiques donc les muscles oculomoteurs qui viennent s'insérer au niveau de l'oeil et qui forment avec l'aponevrose le cône musculo-aponevotique alors le nerf optique qui va former le centre du cône musculo-aponevotique alors il a la forme d'un S ici c'est une forme très importante ça veut dire qu'il est élangable élangable ça lui donne une certaine souplesse pourquoi ? par exemple lors d'un traumatisme ou lors d'une exophtalmie ça veut dire il sort de son cadre orbitaire ça lui donne une certaine sécurité donc elle a un certain degré de souplesse donc on n'aura pas un étirement ou une lésion au niveau du nerf optique donc l'oeil ou le nerf optique peut rester sain malgré l'exophtalmie et malgré les traumatismes donc c'est une notion très importante la forme de S à l'intérieur du cône musculo-aponevotique quels sont les rapports à ce niveau ? c'est le cône évidemment musculo-aponevotique c'est les gaines méningées qui vont l'entourer de toutes parts c'est l'artère ophtalmique et ses branches les vénes ophtalmiques la vaine centrale de la rétine et la vaine vertiqueuse les nerfs à ce niveau c'est les ganglions ciliaires et les oculomoteurs alors la deuxième portion ou la troisième c'est la portion intracanalaire aussi c'est une portion très très importante en pathologie alors ici c'est le nerf qui va devenir c'est-à-dire le centre du canal optique il est lent de 5 mm oblique en dedans en arrière et en haut le canal il est formé par le corps sphinoïde en dedans en haut par la racine supérieure de la petite l sphinoïde en bas par la racine inférieure de la petite l de sphinoïde donc vous imaginez en traumatologie lors d'un accident de circulation ou autre quand on a une fracture du crâne il faut s'assurer que le sphinoïde est intact parce que si on a une fracture à ce niveau et le nerf il est entouré de toutes parts par l'os ou il est étroitement lié donc automatiquement on risque d'avoir une petite esquie osseuse qui vient blesser le nerf ou même un hématome compressif à ce niveau qui va comprimer le nerf le nerf optique il est entouré à ce niveau par l'étrohagen et fixé au périoste par la dure alors la portion intracrânienne elle est de 10 à 15 mm à ce niveau c'est surtout les rapports après l'étude du nerf optique on va étudier le chiasma c'est une lame quadrilatère de substance blanche qui est de 12 à 14 mm de largeur de 3 mm d'épaisseur et de 5 à 6 mm de longueur et qui siège au niveau de l'étage moyen de la base du crâne elle est formée par la réunion des deux nerfs optiques et qui émet au niveau par ses angles postérieurs les bandelettes optiques c'est important d'étudier le chiasma parce que à ce niveau les quelques fibres du nerf optique vont subir ce qu'on appelle une décussation donc toutes les fibres nasales vont subir une décussation ça veut dire changement de direction une fibre qui était nasale ici va changer de direction elle va passer de l'autre côté par contre toutes les fibres qui sont temporales vont rester du même côté c'est ça l'importance de l'étude du chiasma alors quels sont les rapports du chiasma c'est surtout l'hypophyse et c'est des rapports avec l'hypophyse et les méninges alors l'hypophyse c'est très très important donc vous allez voir ça en pathologie toutes les patients surtout les patientes avec des adénomes hypophysaires ça aura des retentissements sur la vision sur le chiasma et parmi le bilan obligatoire on fera étude du champ visuel alors les rapports latéraux c'est avec le sinus caverneux et des rapports vasculaires importants comme la carotide donc la systématisation c'est assez simple au niveau du chiasma c'est le trajet direct des fibres temporales mais par contre chose très très importante c'est la décussation des fibres qui sont nasales en rétrochiasmatique ça va être un cours qui est très bref parce que c'est trop spécialisé on va avoir la naissance des bandelettes optiques c'est la partie terminale des fibres des cellules ganglionaires par la suite on aura le corps genouillé latéral les radiations optiques et le cortex visuel c'est le territoire de réception et d'intégration des phénomènes visuels c'est les aires 17, 18 et 19 de broadman alors je vous rappelle on ne voit pas avec les yeux mais on voit avec le cortex visuel pour finir je vous expose ce schéma qui explique la différence entre champs visuels les différentes visions des différentes rétines et l'utilité de comprendre la systématisation des voies visuelles alors ici c'est le champ visuel ce qu'on voit ici c'est les rétines alors ce qu'il faut savoir c'est que la rétine temporale voit le champ qui est nasale donc les images sont inversées la rétine nasale voit le champ qui est temporal donc on a dit que toutes les fibres qui sont temporales vont avoir un trajet qui est direct jusqu'au postérieur jusqu'au cortex et les rétines et les fibres nasales vont subir ce qu'on appelle une décutiation au niveau du casement donc un changement de direction alors ici c'est un schéma qui est très simplifié les choses sont beaucoup plus compliquées en réalité alors quand on a une lésion à ce niveau donc une section par exemple un traumatisme qu'est-ce qu'elle va voir le patient alors de ce côté une vision qui est normale mais de ce côté elle est en cécité une lésion à ce niveau par exemple un adénome hypophysaire par exemple c'est toutes les lésions vont siéger là où les fibres nasales vont subir la décussation donc les fibres nasales ils voient les champs qui sont temporales automatiquement le patient ne peut pas voir tout ce qui est temporal ce qu'on appelle l'hémianopsie bitemporale la patiente par exemple ne peut pas voir les rétroviseurs et à chaque étage ou à chaque niveau en étudiant le champ visuel on peut imaginer la lésion elle est à quel niveau donc on a ce tracé et on peut deviner la lésion elle est à quel niveau donc c'est ça en fait l'utilité d'étudier le champ visuel et de comprendre la systématisation en neuro-ophtalmologie alors à ce niveau je vous donne la fin de cours d'anatomie de l'œil et de la neuro-ophtalmologie donc je vous invite à réviser tous vos cours et je vous donne rendez-vous au cours de la séance interactive je vous remercie infiniment je vous remercie